Musique Hello tout le monde c'est Humility j'espère que vous me portez bien Aujourd'hui les amis je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Le retour de ma F4 ça me fait tellement plaisir Donc en colis on va essayer de rush le ladder en PVP M donc globalement Donc on va essayer de faire du perco etc Pourquoi tout simplement parce que en fait pendant des années et des années j'ai joué avec ma F4 J'y ai tellement joué que je m'étais un petit peu lassé de toujours faire la même chose Donc je m'étais dit bah autant jouer d'autres classes à côté comme on avait souvent l'habitude de voir le FK Et moi j'aime vraiment pas faire tout le temps la même chose sinon je me lasse Donc voilà j'essaye d'alterner tout Donc c'est pour ça qu'on a joué longtemps le roublard avec mes petits persos level 150 Qu'on a même changé des classes level 150 qu'on a changé des teams Qu'on faisait du solo à 3 etc on a vraiment fait beaucoup de choses Et du coup là j'ai vraiment envie de reprendre la F4 En plus notamment avec tout ce qui arrive la Dofus Cup etc Ça me motive vraiment à faire du colis Il y a le ladder etc Donc j'ai vraiment envie d'avancer et de jouer avec ma F4 De reprendre ce perso à fond et de me faire plaisir avec C'est vrai que souvent quand j'ai joué en perco time et tout C'était vraiment à l'archétype On était tout le temps feu, soutien etc Mes stats étaient vraiment PVM On était tout le temps staté PVM Il y avait juste de temps en temps où je jouais la F4 Un peu différemment des fois avec des mods Airy et tout Mais c'était vraiment extrêmement rare et du coup là j'ai vraiment envie de me faire plaisir Donc je me suis relancé dans les kamas Donc d'ailleurs on va aller voir en banque combien j'ai tout de suite Donc ce soir je serai en live à partir de 22h à peu près Sur Twitch N'hésitez pas vraiment à passer on va faire du colisome Pour essayer de monter justement le ladder avec ma F4 Donc on va avoir un combat aujourd'hui Ah voilà j'ai vendu pour 11 millions Et des brouettes c'est parfait on approche Enfin on re-approche des 100 millions J'ai mis vraiment plein de trucs en vente Là je suis vraiment à... Je me refais des kamas Je me refais des stuff Donc en gros la F4 d'ailleurs faut que j'aille me re-stat Alors attendez normalement j'ai des petites potions là J'en ai pas des petites potions de temple Il me semble que j'en avais gardé Non j'en ai peut-être plus des anciennes Non ça date ça Ça date tellement Donc alors on va aller en moins de 0 On va donc... Je vais vous présenter le stuff qu'on va utiliser Je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on va faire avec la F4 Parce que je veux vraiment l'optimiser aussi Pour faire des mods différents Pour pouvoir s'amuser à faire différentes choses etc Bah tout simplement qu'on ait des positions différentes dans les colis Dans les combats Donc bon ça va être juste au niveau du re-stat Ça va être un petit peu compliqué Mais bon globalement voilà Donc alors attendez j'ai acheté avec l'ezo green Hop l'orbe c'est bon Tac Faire appel à son pouvoir Nickel Utiliser ce pouvoir Donc alors sur la F4 on a les 995 points Donc on avait dit Alors j'avais regardé exactement On va jouer donc terre-air Ça va être des mods qui sont vraiment intéressants Donc on va mettre 300-100 Euh je crois que c'est ça Euh... Tutututututu Non c'était... En fait c'est encore 300 Voilà c'est ça Ça fait 300 en terre C'est ça Et il me reste 295 à mettre en vita C'est ça Voilà 295 à mettre en vita Et du coup Donc ça me fait 4391 Avec 872 de force Donc on va rejouer le FK Un petit peu terre Vous allez voir c'est vraiment cool C'est vraiment le mod que j'avais envie de tester C'est un cas qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça Donc il est vraiment cool Donc alors On retourne Euh... Donc bah alors attendez Je vais retourner Alors village des ensevelis Euh... Village ensevelis plutôt Hop Des ensevelis c'est moyen Donc voilà Donc je vais vous présenter le petit mod sur la F4 Qu'on va utiliser Donc euh... On a acheté pas mal d'objets, d'items, etc D'exo, de machin Mais globalement Euh... L'idée c'était quand même de faire un mode tackle Voilà Qui tape assez fort Euh... Qui a du retrait, etc Donc voilà pourquoi on met un étourdisseur On a un obstructeur pour tacler Mais c'est un mode Et on va en faire plusieurs justement J'ai essayé de vous en présenter plusieurs C'est pour ça que je refais des camas C'est vraiment voilà Je vais me racheter des items On va essayer d'optimiser tout ça Au niveau du perso Donc euh... On a commencé en live A stuffer Donc c'était vraiment cool On a acheté un anneau chevelu Donc on a déjà notre voile d'ang PA Donc on a l'exo PA sur la voile L'exo PM sur l'anneau On a fait un anneau crustique Donc on a craft et FM Donc bon le GFM est pas ouf Mais il reste assez potable Et cache pareil On a FM les items De manière assez simple quoi Donc on a mis 1% neutre sur les caches Donc au niveau des trophées Vous le savez J'ai pas encore l'abyssal Donc je peux pas encore le mettre Mais ça ne saurait tarder Une amulette strigie Donc que j'avais déjà Le chapeau qu'on a FM La Saint-Houz Et les bannées d'eau bot Alors les Saint-Houz C'est vraiment insupportable à FM On a passé Enfin j'y ai passé du temps Tout à l'heure justement J'ai essayé Là ça fait une demi-heure Que je suis sur la ceinture Donc ça me saoule Donc enfin j'ai fait J'ai fait un G très classique Je me suis dit ok c'est pas grave On va faire un G juste Pour jouer avec Et je la refmerai plus tard S'il y a des gens Qui sont chauds pour m'FM Une Saint-Houz Moi je suis vraiment Je suis vraiment partant Enfin je veux dire un beau G Parce que c'est vraiment très compliqué Ça prend du temps etc Du temps que j'ai pas forcément Donc c'est Je pense que je vais devoir Acheter cet item En tant que bien FM quoi Et les bannées no bot Qui sont très belles 2% neutre 350-59-59 sur 60 41 Et tout parfait Donc c'est vraiment nickel Donc c'est vraiment un mode Qui nous donne Hop je vais vous montrer ça 132 de tacle On a un Muldo pourpre Un petit peu de puissance Qui nous rajoute Sur les forces Qui nous fait à peu près 1000 Et du coup On s'en fout de la PO On a moins un PO Avec les cash Les cash mais on s'en fiche On est vraiment là Pour aller dans le tas Et tout Et c'est le premier mode Du coup que je vais faire Et le deuxième Va être basé sur du À peu près Alors si j'ai Une mode Eerie Normalement double gain Un truc qui se joue vraiment bien Je vous présenterai ça Dans les prochains jours On a 88 de votre EPA Donc quasiment 90 C'est vraiment pas mal Et évidemment Donc on a des bons coups critiques On a des bons dos aussi Je crois Alors attendez que je vous montre On a 80-80 Donc ça suffit amplement Donc voilà On a vraiment un bon stuff Qui est vraiment intéressant Donc c'est toujours La double poulpie En fait Qui est vraiment très fort Qui vous donne 40-40 Et du retrait PA Sur un Un FECA C'est vraiment intéressant Donc beaucoup de terre Enfin voilà Plein de choses Et du coup Ça va être le premier combat De Coliseum que je fais Et du coup c'est parti Inscription On va en trouver très rapidement Voilà c'est le premier combat De Coliseum C'est pour ça qu'on va essayer De continuer ce soir En live et tout Donc je sais pas du tout Ce que ça va donner On va se lancer On est prêt On a tous nos sorcisses On a vraiment tout ce qu'il nous faut On est bien bien préparé Et du coup Bah c'est parti Pour ce premier combat On est avec un Yop et un Kra Contre un Kra Un Xelor Et un Sadida Donc est-ce qu'on va Se mettre de l'esquive PM Je pense qu'on peut se permettre De mettre de l'esquive PM Alors j'entends pas la musique Mais normalement Elle devrait y être Si c'est bon Ok Alors on va mettre trophée On va mettre un trophée esquive PM On veut pas trop se faire légumiser Par le Sadida C'est vraiment Une classe qui vous obede Alors si je trouve Ce serait parfait A chaque fois je me perds Dans tout ce que j'ai Je l'avais vu en bas en plus Tout à l'heure Alors Allez Pierrot trouve-le Je vais pas le trouver Ah si il est là A chaque fois je me On va mettre à place du DG Ouais c'est pas grave Ok c'est parti On va leur dire Hello Je pense qu'on va mettre Le canal général On va leur dire Hello Ok c'est parti Donc c'est une map Qui est quand même à distance Donc les Kras vont servir Et du coup je pense Qu'on va devoir rusher Assez rapidement On a pas des masses d'igni Regardez donc les résistances Juste à part en neutre Où on peut rajouter des carapaces Des choses comme ça Sinon que le ballon On a 40, 37, 34, 28 C'est vraiment pas mal Donc voilà On a de la bonne esquive PM Du coup avec le mod Ok il fait des bons coups là Et il fait Il fait quelques petits dégâts Bien sympathiques Donc nous on a Ouais ça dit Xelor C'est à distance Ça peut être peut-être embêtant Qu'on ait ce mod Mais bon comme c'est notre premier mod Qu'on teste C'est vrai que c'est une map Qui est plutôt à distance Tant mieux qu'on ait un Kras aussi Parce que ça aurait été compliqué De toute façon on va devoir rusher On va devoir rusher Ok lui aussi il tape de l'autre côté Il a de bonnes résistances Ce petit Xelor Ok il faut avancer du coup Alors je vais leur dire Hello Hello Il va falloir Il va falloir avancer Donc ouais De toute façon on a pas trop le choix Il va falloir avancer Parce que sinon je pense Qu'on meurt à distance On a pas de soin Je sais pas Je sais pas Alors que eux voilà Eux ils ont du soutien Soin Donc on a quand même On a quand même une composition Qui tient la route Globalement C'est un petit peu le problème des fois Bah ça fait trop bizarre De reprendre le Feka honnêtement Mais je dois vous avouer Que ça me fait extrêmement plaisir Donc je vais Je pense que je vais approcher Le Doppel au maximum Voilà Le truc que je vous disais C'est que j'ai pas forcément Beaucoup de PO Notamment sur les sorts Du style aveuglement etc Mais ça va le faire Est-ce qu'on maîtrise ce tour là On est pas obligé Je pense qu'on peut On peut maîtrise quand même Parce que si on a besoin De bloquer quelqu'un Au prochain tour Ouais on y va Normalement il devrait s'approcher Allez taper la kawatt Voilà parfait Ok nickel Voilà ça me fait tellement plaisir Jouer la Feka Sur du colis Ça me fait tellement longtemps Moi je suis vraiment Un des premiers joueurs A aimer ça A aimer le colis Enfin je suis tout le temps Chaud pour en faire etc Et c'est vrai que ça me fait bizarre De relancer avec la Feka Parce que moi ça me rappelle De vieux souvenirs Par rapport à ça Enfin ça fait super longtemps Que j'ai pas joué avec Ouh la zone par contre De la survie C'est vrai que c'est cadeau là Ouh la la Ok bon c'est bon Un bouture qu'il a fait ici Il est pas allé plus loin Donc il a esquivé Il a pas mis d'esquive pourtant Mais ça suffit Ok il va bon alors direct Est-ce qu'il prépare une coco Est-ce qu'il va bon Et directement taper sur le Ok puissance Ok Et double épée Ok puissance double épée Ouais c'est un choix Y'a pas d'érosion qui est placée Donc Euh Faut vraiment qu'il s'approche Faut vraiment lui dire Avance Non 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 Putain Faut avancer là Faut avancer Faut avancer Faut avancer Sinon on perd Ok le krach Il va pouvoir voilà Relancer L'oeil de taupe Ouais en plus Il se met en zone Pour qu'il explote derrière C'est très mauvais là Ouais il s'est Full zone là C'est C'est très très moyen On a pas de On a pas voilà Regardez ça On a pas de soutien Derrière Soin etc Donc ouais ça va être Très très volatrique Oh là il donne tout le Là le yop a A donné des milliards de zones Donc ouais c'est C'est très moyen C'est très très moyen Achille Qui a des résistances Acceptables C'est très bizarre son stuff Il est pas en strigide Je sais pas du tout Comment il est Il a 74 de résidence critique Donc il est peut-être En reine des voleurs Je sais pas pourquoi il ferait ça Je sais pas Peut-être hein Un yop en reine des voleurs C'est faisable C'est le colisium Avec faible côte quoi En général c'est C'est assez moyen Donc bah go 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 Faut y aller Alors c'est Du coup c'est le Xelor Qui va jouer Lui par contre Le Xelor je pense pas Qu'il s'avance Il va peut-être ramener Quelqu'un à la limite Mais il s'avancera pas Enfin il se donnera pas Tout seul Moi je pense que je vais TP Est-ce que j'ai moyen D'aller chercher le Sadida On va calculer 3 6 Non pas du tout Euh Qu'est-ce que je peux faire Ok donc là Ça veut dire qu'il se rambo Derrière Ok Ok il frappe Frapprayon Il va pas rester quand même Il reste ? Il s'est rambo ou pas ? Il s'est pas rambo Ok bah on y va On y va On y va Il est compte Il est Juste flou On va faire un bouclier Fekka sur lui Et De coup nous on a pas mis l'émeraude On était pas obligé J'ai préféré Et on va faire Double Double retour ici Pour pas gêner Voilà Voilà Hop Et on a fait Moins 3 PA Voilà Nous on est retrait Du coup On a du gros retrait Le Sadida qui va devoir avancer Le Xellor qui s'est donné là Le Yop je sais pas du tout Ce qu'il a comme cac Mais il s'est donné je trouve Ouais voilà Il va le soigner Ouh 175 Alors on s'apaisante Ah oui Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Un Groot Une surpuit Une folle Une gonflable Ouais une gonflable Qui va pas soigner des masses Je pense Elle va soigner un petit peu Mais 200 Ouais 262 Ok Non ça va Ça va en plus Voilà le Doppel Super Allez le Yop Il va tout donner Il a puissance Donc le Xellor A foncé dans le tas Sur un Yop Enfin face à un Yop puissance C'est extrêmement dangereux Je pense Il peut presser Il peut se permettre On sait pas ce qu'il a comme cac Non plus Achille On sait pas On sait pas On sait pas On a pas vu Ce qu'il avait comme cac Ok Moi j'irais bien bloquer la Sadie En vrai Il va faire une épée Alors ça veut dire Il va finir sur une épée Pour taper la gonflable avec Ok Oh il a tapé tout le monde Bah il a bien tapé en vrai Mister Achille Euh Ouais Ok Là il fait pas trop de zone C'est bien Est-ce que le Kras derrière Rebouche Je vais pouvoir le finir J'ai pas Bastion non plus Mais en vrai Prochain tour je pourrais Ok il me retire de l'APO C'est pas trop gênant moi Que j'ai l'APO en moins Peut-être qu'on peut rajouter Le Emerald A la place d'un D'un Dofus Peut-être le Chuchu Qui est pas forcément obligatoire Pour les crit On peut rajouter Il faudra rajouter le Abyssal aussi On verra On verra dans les prochains Dans les prochains combats Ce qu'on fera Donc là il devrait tuer Le Xelor Logiquement Il devrait le tuer Est-ce qu'il nous avance bien Ok Donc c'est un La baguette La nouvelle baguette range Voilà Qui est Qui est sympa Ok super Une explot qui tue tout le monde Il va peut-être faire Une deuxième baguette Sur le Sadida Et du coup c'est moi qui joue Et je vais aller bloquer le Sadida Vous allez voir Ça cancérise énormément Je peux même aller sur le crâne Non je peux pas Faut vraiment que j'aille sur le Sadid Ok Bah du coup nous on va y aller Là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais On a aucun problème là dessus On fait donc Ce qui nous fait plaisir On n'est pas forcément obligé De mettre une barricade Parce qu'il va nous débuff derrière On va le faire Est-ce qu'on cac ? Ouais on cac Voilà Vous avez vu 962 Vous voyez c'est vraiment pas mal C'est vraiment Enfin Ça tape fort quoi Bon il n'a pas des résistances Énormes Clairement Mais on allait jusqu'à 1000 Donc Non c'est extrêmement fort On a du tac Il peut pas bouger Regardez le pauvre Il peut rien faire Il peut pas bouger Il va me taper Bien sûr Mais il va pas pouvoir bouger Avec mes 40% terre Oh une carie Une carie Ah oui il est pas 200 pardon Il est pas 200 Il est pas 200 Il est pas 200 Ils vont me mettre cher Les deux Le crat va pas me finir J'aurais peut-être plus bastion techniquement Surtout que là il peut me débuff Ok on va voir On va voir ce que ça donne Ok Il est à l'arc du chaleuil Ok Donc il était pas Bon je sais pas s'il y a une reine Mais en tout cas Donc il a une flèche là ou pas Non il va donner tout ce qu'il a Il crit pas aussi Ça c'est parfait pour moi Ok Moi je pense que je le tue en vrai On va voir On va voir On va voir Si je crit je le tue Ouais carrément Ok On va le tuer On va bastion Je pense que ça suffira 8 PA pour le finir Oh il large Il va le taper en plus Ok nickel C'était greedy de vouloir taper Plutôt que se protéger Mais ça se tentait Surtout qu'il avait une carie C'était pas Bon après sur le papier On était plus haut level aussi Mais bon comme Comme des fois les gens Ils font un petit peu n'importe quoi Et tout Enfin ça arrive Je veux dire Que les gens fassent un petit peu n'importe quoi Hop J'ai pas de PO je suppose On va se mettre ici Tranquillement Euh On va s'avancer On va se mettre un kawatt Hop On peut tenter le chaffeur crit Ok D'ailleurs je voudrais voir A combien il est le chaffeur 42% Donc on va souvent faire des crit C'est pas grave s'il me tape Mais ça me donnera la puissance Mais on va souvent faire des crit Avec le Avec le chaffeur Ok Donc le yop qu'aura la coco Il a lancé T2 Je sais plus oui Il me semble Il a puissance T1 Donc oui Il me fait une petite vitalité le yop Ok Bon bah super Le premier combat De toute façon c'est de l'aléatoire C'est fait pour ça Il y aura des gens qui seront Qui seront forts Et qui taperont fort Et qui auront des meilleures compositions que nous D'autres qui auront des moins bonnes Des fois les levels Plus bas level seront avec nous Des fois avec eux Enfin voilà C'est vraiment l'aléatoire du coliseum C'est comme son nom l'indique Complètement aléatoire Bon il fait une expie Pour pas qu'il aille le bon Mais ça ne changera rien Vu que moi j'ai le retour de rempart Et du coup bah on part sur un rempart Bouclier fait cas sur moi Et on continue On va aller sur le cras Et voilà On se met On se met bien Il fait pas de retrait PM Donc voilà Franchement On va continuer le ladder ce soir On va préparer je pense Un deuxième Donc un deuxième mode Donc R.I. Avec plus de résistance Peut-être Peut-être plus de vita Etc Un truc qui pourrait être vraiment sympa En tout cas ce mode Est vraiment bien On va dire plus fort Sur les Pousse moi Sur le glyph gravito Ça va être compliqué Donc ça sert à rien Sur gravito Nous on va aller chercher Le FK Le cras aussi Ah bah voilà Il a pas compris Il a fait 200 dégâts Non mais Oh mon dieu Oh la 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 L'homme qui essayait De pousser dans un gravito Voilà je vous ai dit C'est l'aléatoire C'est pas grave C'est pas grave Désolé Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Est-ce qu'on a récupéré Notre PO ? Non on a pas récupéré Notre PO Donc on peut juste Lui faire des petits dommages Comme ça C'est vrai qu'on a pas tapé Avec R pour l'instant On a pas montré Donc le rox avec typhon Mais bon sur du 40% C'est sûr que ça va pas être ouf Mais globalement C'est vraiment très sympa Je vous assure Que c'est très sympa Il peut pas bon Le yop il est sous expi On l'a vu Voilà Il peut juste faire des épées Etc Il peut pas Ah ça me fait tellement plaisir De reprendre la F4 J'espère que vous aussi Les amis Ça vous fait plaisir Vraiment n'hésitez pas A lâcher des likes Moi ça m'aide énormément Ça me montre Que vous êtes aussi chauds Que moi pour reprendre Donc plus on montre En fait Plus on gagne de combat Au début en fait Plus notre code monte Plus les gens Contre qui on affronte Sont forts Et ainsi de suite Donc c'est vraiment Le but là C'est vraiment d'avoir Un maximum de code Dès le début Pour rusher un petit peu Le ladder Voir ce qu'on peut faire Avec la F4 Donc ouais putain Ça me fait tellement plaisir C'est fou c'est fou J'avais envie de tester Le mode aussi Un mode vraiment sympa Ouais Enfin vraiment Il est quand même Axé cancer C'est à dire que Vous êtes à la fois Vous pouvez aller Tanker les gens Et à la fois les taper Donc c'est vraiment C'est vraiment très très fort Bah nous on va y aller Je pense Est-ce qu'on va TP Ouais on peut taper On aura pas la gravito C'est sûr là Mais Ah il peut me pousser Moi aussi Non il a pas l'air de vouloir Moi il veut pas me pousser Il veut pousser l'iop A chaque fois Mais moi il veut pas Ok il fait des petites harcelantes Bon du coup on va TP Ouais les caches Coupent 4 PA Donc en fait C'est aussi ça qui est fort C'est que vous tapez fort Pour quelques Pour quelques PA Ouais 852 Ouais je crée de souvent Quand même Je crée de souvent Non c'est vraiment nickel Et du coup Sans la maîtrise On a fait du 800 et quelques C'est vraiment bien C'est vraiment sympa Bon du coup le iop Va le finir tranquillement Et puis Bah voilà C'est GG On leur dit GG Et on va voir Combien on va gagner de côte Dans ce premier combat Ce premier combat Donc En général Dans les premiers On gagne quoi 100 de côte Un truc comme ça 100, 200 Ça dépend Ça dépend Combien ils sont aussi On a 4000 4000 je crois Au level 200 de base De toute façon J'avais 0 sur 0 Donc c'était réglé Et du coup là Kama Donc ça dépend des Kama 4184 Donc je sais pas exactement Si c'est 4000 pile Ou un petit peu plus Ou un petit peu moins Mais en tout cas Ça fait 4154 184 En solo Et du coup Bah le live ce soir C'est la continuité Donc on va essayer De faire un maximum de victoire Donc à ce soir Sur Twitch Bien évidemment Et voilà N'oubliez pas de liker Si ça vous a plu Si vous avez passé un bon moment Donnez moi vos retours Si vous avez des stuff Des propositions de stuff Des idées de stuff Que vous pensez Qui peut être vraiment intéressante Sur le FK en PVP multi Parce que L'idée voilà C'est aussi d'avoir plein de builds Là c'est le premier contest On va en tester plein Pour justement voir Lesquels sont les plus intéressants Et tout Donc voilà Je vous fais de gros bisous Je vous dis à ce soir pour le live Et sinon à très vite Pour de nouvelles aventures Je vous aime Je vous aime pardon Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz